Il est midi, le président suspend la séance. C'est alors que les frères de Marie-Hélène Gonzales enjambent les deux bancs des avocats pour atterrir devant le box de l'accusé. L'un saisit par la petite ouverture, la manche de Jacques Rançon. Les policiers s'interposent, d'autres arrivent en renfort. L'incident ne dure que quelques minutes, mais dans la salle d'audience, c'est les mois. C'est une explosion, une émotion qui a été contenue pendant plusieurs jours, pendant plus d'une semaine et qui atteint son paroxysme à l'évocation des faits. Et il fallait que la pression sorte. Elle est sortie à l'occasion de cet incident qui a été rapidement contenu. On peut comprendre effectivement qu'il puisse avoir ce genre de réaction. Encore une fois, il ne faut pas le cautionner. On est de l'ordre de la vengeance. Et la vengeance, c'est très bien que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution. On est là pour juger un homme. Il va l'être, il est en train de l'être. Il sera sanctionné, c'est une évidence. Le 16 juin 1998, Marie-Hélène, 22 ans, fait du stop pour rentrer chez ses parents à Toulouse. Elle monte dans la voiture de Jacques Rançon qu'il avait déjà repérée. Mais le tueur bifurque et se dirige vers le PH Sud. Il tente de la violer dans la voiture. Elle se débat, il l'étrangle. Puis l'horreur continue. Le tueur traîne le corps pour lui couper la tête et les mains. Beaucoup d'interrogations demeurent sur l'attitude de Jacques Rançon. Parfois loquace, parfois mutique. Il est précis sur des éléments de détail qui n'ont pas en soi de réelle signification. Par contre, sur des questions plus essentielles, comme celle de savoir quel est son état d'esprit à ce moment-là. Est-ce qu'il est excité ? Est-ce qu'il est en stress ? Est-ce qu'il est au contraire dans la totale maîtrise ? Là, on n'a pas de réponse et je crains que ces réponses lui coûtent cher. L'enquêtrice de personnalité dressera le portrait d'une jeune femme rayonnante. Elle parlera également des familles et de leur peine abyssale, malgré la dignité et la pudeur dont elles font preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !